On est live et bienvenue. Merci d'être présent pour l'édition du 21 mai 2021 de Sa Diffuse, toute l'actualité du podcast en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, c'est un vendredi, mais c'est spécial. Il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui et en plus, on vous réserve une surprise pour la fin. Avec nos suggestions, certains vont peut-être se douter de ce qui s'est passé cette semaine, ça va être quoi, mais on a une petite surprise à la fin, une nouveauté. Donc, restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, un petit merci spécial à mon commanditaire aujourd'hui qui est le podcast Mon Carnet que tu peux aller voir au moncarnet.blog, l'édition du 21 mai 2021, qui veulent vous rappeler tout simplement que les nouvelles du podcast, ça diffuse tous les jours de la semaine, mais la fin de semaine, c'est Mon Carnet qui prend la relève avec toutes les nouvelles, toute l'actualité du domaine numérique et pas besoin d'être un uridit pour comprendre, il y en a pour tous les goûts, vous allez vraiment être mis à jour de qu'est-ce qui se passe dans le domaine numérique, tout ça en environ une heure. Ça s'écoute très bien, une belle fin de semaine de printemps comme présentement en, je sais pas, en faisant le gazon ou en prenant un petit verre de vin tranquille sur sa terrasse. Sur ce, allons directement aux nouvelles qui ont retenu mon attention aujourd'hui dans le monde du podcast. La première nouvelle qui retient mon attention, c'est Apple qui rajoute un programme d'affiliation à son programme de souscription payant. Donc, si tu sais pas c'est quoi un programme d'affiliation, plusieurs vendeurs, plusieurs sites vont t'offrir, mettons, de vendre, je sais pas, une tasse et si tu leur envoies du trafic, ils vont te redonner une commission si ton trafic génère des revenus. Donc, maintenant que tu vends ton podcast, c'est possible pour des gens de faire la promotion de ton podcast et si, par ces efforts de promotionnel-là, les gens achètent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont recevoir une commission. Ce que je vois, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont avoir 50% du coût de souscription mensuel. Donc, si ton podcast est 5$, l'affilié qui va t'avoir envoyé le trafic va recevoir une fois 2,50$. Donc, ça me semble quand même un modèle que ça prend beaucoup de trafic ou beaucoup d'influence pour réussir à se faire une paye en gamme à titre d'affilié. Et ça, c'est l'autre point d'ailleurs. J'ai écouté beaucoup de podcasts d'affiliés. Je voudrais faire un shootout à Christophe, c'est Christophe S. qui est en France, lui qui a un podcast sur l'affiliation qui m'a donné le goût de creuser encore dans l'affiliation, ce que j'ai fait il y a longtemps. Et un détail que j'ai trouvé vraiment important, mais tellement valeureux d'un podcast américain, la personne disait quand tu fais du souscription à tous les mois, tu factures quelqu'un, redonne une commission mensuelle à tes affiliés. Bien sûr que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir 20%, mettons 1$, mais sur toute la durée de vie que la personne va arriver plutôt que d'avoir 2,50$ une fois. Donc, je sais qu'Apple n'ont pas besoin de publicité, donc ils peuvent mettre ça de côté. Petit conseil, si vous faites de l'affiliation, vous vendez des forfaits mensuels, donnez des commissions mensuelles à vos affiliés. Maintenant, j'ai mis exactement les liens vers l'article qui en parle de TechCrunch, qui parle de ce système d'affiliation-là. Et on va maintenant aller à notre fameuse infolette de PodNews qui, eux aussi, reviennent avec le Google Podcast. D'ailleurs, petite nouvelle, je l'ai prise sur PodMovDaily, cette nouvelle-là de l'affiliation. Il y avait un article plus détaillé, donc ils reviennent là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai retenu? Il y a la nouvelle application qui va s'appeler Verbal. C'est comme un jeu de mots pour dire verbal, qui a passé de bêta et qui vient de lancer son application iOS. Ils prétendent être la révolution dans le monde audio qui va être la plus grosse base de données de toutes sortes de types d'audio et non juste un type. Donc, il va y avoir de la musique, du ASMR pour ceux qui aiment ça, des podcasts, bien sûr, des audiobooks. Bref, même des bouts d'histoire, donc j'imagine des bouts de nouvelles, comme quand on entendait Martin Luther King, son discours, des trucs comme ça, devraient se retrouver sur Verbal. Donc, les utilisateurs d'iOS qui veulent essayer ça, V-U-R-B-L, on tape ça dans le App Store. Maintenant, très grosse nouvelle, on a des voleurs de podcasts. Et oui, il fallait bien que ça arrive un jour, donc c'est sûr que ça reste encore des accusations. Mais les gens disent qu'il y a plusieurs programmes, applications qui prennent des clips, donc qui vont prendre des bouts de podcasts pour en faire de l'agrégation. Donc, je fais une application, je vais chercher des bouts de tous les podcasts que je connais. Je les mets à gauche, à droite et je dis, cette semaine, je ne sais pas, mon ami Danny parle de ça. Et là, je mets un bout de son podcast dessus. Et ce que les podcasters les accusent de faire, c'est de les voler parce qu'eux prennent le fichier audio, coupent une partie, le mettent sur leur serveur. Donc, à chaque fois que quelqu'un écoute un clip, la vue n'est pas revenue au créateur de contenu, mais à l'application en tant que telle. Et ce que d'autres disent aussi, c'est qu'ils enlèvent un contexte important. D'ailleurs, quand vous faites des short clips, assurez-vous d'avoir du contexte autour parce que ça pourrait être mal à interpréter. Donc, c'est sûr que si on prend une partie du podcast, qu'on le coupe, qu'on le choisit, puis qu'on l'expose, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur bout ou que l'auditeur a le contexte pour comprendre de quoi qu'on parlait à ce moment-là. Maintenant, autre grosse nouvelle, Spotify aujourd'hui qui annonce qu'il va y avoir une sorte d'audiobook sur sa plateforme. En fait, ce n'est pas vraiment Spotify qui va y avoir les audiobooks. Tu as besoin d'avoir une application, une souscription à l'application Storytel qui est une application de livres audio. Et elle va pouvoir se connecter directement à ton compte Spotify. Tu vas pouvoir les lier et écouter tes audiobooks directement à partir de Spotify. Et ça, c'est prévu d'ici la fin de l'année. Je vais aller voir s'il y a des gens qui nous parlent un peu. Je suis en train de... Bonjour Geneviève, Geneviève-Carle Lefebvre. Tu dis bonjour les boys. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a quelqu'un en coulisse. Grosse surprise. Je vois que notre invitant à coulisse fait un gros sourire. Geneviève, merci d'être là. C'est Geneviève. Les parents parlent, si jamais ça vous intéresse. Elle fait un podcast de parentalité et aussi de Parent Talks qui est beaucoup plus populaire dans le monde anglais parce que Geneviève est une Québécoise qui a déménagé en Colombie-Britannique et qui a à cœur la communauté là-bas et des aidés dans la parentalité. Elle a fait plein d'autres projets cools, mais qui sont réservés aux femmes. Donc, je n'ai pas pu en avoir plus de détails. Geneviève, une bonne fois, tu passeras sur l'épisode du live pour nous dire bonjour et nous parler de tes projets. Maintenant, une très, très bonne nouvelle. Google Podcast va revamper son application, son interface pour la rendre plus facile à l'utilisation. Si tu as utilisé le Google Podcast, ce n'est sincèrement pas le meilleur user interface qui existe. et Geneviève nous dit qu'elle va venir. Donc, Geneviève, je prends ton mot. Pour terminer, Google nous change l'interface. Merci, Google. Il n'allait vraiment pas bien l'ancien. Donc, j'espère qu'ils vont l'améliorer grandement. Surtout qu'ils ont les capacités et les ressources pour le faire. Autre grosse nouvelle, le logiciel Ophonic. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Ophonic. À tous ceux qui commencent, à tous ceux qui créent du contenu, que ce soit de la vidéo, de l'audio, utilisez Ophonic. Vous ne voulez pas faire de montage, vous ne voulez pas nettoyer vos pistes, vous ne voulez pas apprendre à vous servir d'un système d'édition. Je vis bien avec ça. Mais au minimum, prenez vos fichiers et passez-les dans Ophonic. En gros, Ophonic, ça coûte quelques sous par minute. Et eux, ils ont un système qui va nettoyer vos fichiers audio autant à partir d'une vidéo ou d'un fichier audio et qui vont nettoyer, ajuster les niveaux à moins 16 au standard de l'industrie de ce que vous voulez faire. Tout ça de façon automatique. C'est vraiment un no-brainer pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête. On le met là-dedans. Ça ne donne pas la meilleure qualité possible, mais c'est mieux que de rien faire. Donc, Ophonic annonce officiellement qu'ils ont intégré avec OneDrive. Je crois qu'ils ont déjà Google Drive et Dropbox intégré. En gros, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un répertoire que tu vas glisser dans ton ordi pour l'envoyer à Ophonic pour t'éviter d'avoir à le téléverser sur le site d'Ophonic. Et le contraire aussi, le résultat peut être directement téléversé dans ton Microsoft OneDrive qui peut t'éviter l'étape de devoir uploader tes fichiers sur leur plateforme. Donc, grosse nouvelle, si vous ne connaissez pas Ophonic, A-U-P-H-O-N-I-C.com, c'est vraiment un must à essayer. Et ils ont deux heures par mois. Le premier deux heures par mois est gratuit. Donc, pour beaucoup de podcasters, deux heures par mois, c'est suffisant pour toute la production du mois. Avant de vous quitter avec mon invité spécial aujourd'hui, je veux vous rappeler mon carnet, mon commanditaire. Cette semaine, ce qui nous intéresse pour nous, c'est pas mal dans l'actualité. Il va nous revenir sur le sujet de la musique haute fidélité. Bien sûr, il y a un paquet de bons contenus à intégrer. Donc, cette semaine, je vous ai promis que j'allais parler du podcast de Danny. Et là, on va le mettre en gros. Oui, c'est ça. Je suis déjà en gros. Salut, quel concept incroyable est-ce que tu as, mon cher ami. Francis, pour vrai, ça fait du bien. Moi, qui est un gars qui n'écoute pas nécessairement les actualités, les nouvelles, parce que là, je ne suis plus capable du COVID-19 d'avoir de l'actualité technologique. Quelle bonne chose à faire. Et en plus, tu réponds à un besoin, ma foi, assez important. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Merci, Michael. C'est en plein la raison pour laquelle que j'ai fait ça. Parce que moi, je n'écoute pas les nouvelles. Je ne suis pas l'actualité. Si c'est important, il y a quelqu'un qui va me le dire. Donc, j'ai appris. Il y a quelqu'un qui m'a appris pour me dire que les Canadiens ont gagné hier. C'est à ce niveau-là que je ne suis pas l'actualité. Et j'aime savoir l'actualité sur les sujets qui m'intéressent. Donc, merci, Danny. Cette semaine, j'ai parlé du live de Dominique Sicotte qui se passe dans deux heures, moins de deux heures, dans une heure et demie, 14h, heure du Québec, 20h, heure de France. Je vous invite à y aller, dominiquescotte.com, baroblique, YouTube. Et il y a Geneviève Kyle qui nous dit qu'elle n'est plus capable. Je te comprends. Je la comprends. On nivelle vers le haut, la gang. On nivelle vers le haut. On parle de podcast. Le podcast n'a pas de COVID, n'est pas COVIDé. Donc, allons-y. Fait que, ouais, je peux peut-être me mettre un petit peu aussi en avant. Ben oui, je te vois pas. Ah, bon, ben salut, salut. Parce que j'apprends la vigie, j'apprends à contrôler. Je ne peux pas habiter d'avoir les invités. Il n'y a pas de souci. Fait que tu es devenu le co-animateur de Dom sur les lives. Tu t'es invité, tu t'es imposé sur un live pour 5 minutes. Puis finalement, ça fait comme 18 semaines que t'es là pendant tout le live. Et quand j'ai shooté out le live, t'es arrivé. Et je t'ai dit que j'allais parler de ton podcast et de ta chaîne YouTube. Bonne nouvelle, hier, j'avais 15 minutes d'attente. Je me suis fait vacciner. J'ai écouté ton podcast un peu basé sur le vaccin. Fait que c'est de ça que je veux qu'on parle. Du podcast, moi, moi-même et les tabous. Je ne sais pas si je dis bien le nom. En fait, c'est au-delà de moi qu'en est-il des tabous. Exact. OK. Il n'y a pas de souci. Chercher Danny Mickaël Tifo pour le retrouver, c'est plus simple. Moi, c'est ce que j'ai cherché. J'ai tapé Danny Mickaël Tifo podcast parce que j'ai tapé tabous puis il y avait des drôles de choses qui sortaient sur ces applications. Il y en a beaucoup, effectivement. Fait que j'ai écouté l'épisode zéro. En gros, tu veux parler de tabous. Tu as des épisodes de 15 minutes solo, des 30 minutes un peu plus volumineux quand tu veux peut-être parler d'un sujet plus précis et des entrevues d'environ une heure avec tes invités. C'est le concept. C'est supposé d'être hebdomadaire. Je sais que tu as peut-être pris une petite pause. Écoute, excuse-moi. Oui, c'est censé être hebdomadaire cette histoire-là, mais vous savez, comme tout le monde, comme tout créateur de contenu, il y a tellement de choses qui se passent dans le web en ce moment. Il y a la chaîne YouTube qui est arrivée et Dominique Scott aussi. C'est arrivé dans ma vie. Alors, j'ai dû délaisser un petit peu mon podcast, mais ceci étant dit, tout est en train de se redéfinir. Et vous savez, les tabous, c'est quelque chose qui, à mon avis, on parle beaucoup, mais pas nécessairement en profondeur. On a souvent la crainte d'aller vers les vraies choses, les vraies questions. On se pose rarement les vraies questions aussi. Et puis moi, je me suis dit, non, là, je suis fatigué de ça. J'ai envie qu'on se pose les vraies questions. Et je pense que la tendance, elle va vers ça aussi. Les gens veulent s'ancrer, veulent être davantage authentiques. Le fameux mot qu'on entend partout en ce moment, qui me semble tellement galvaudé, tant qu'à parler d'authenticité, parlons de tabous et parlons des vraies choses. Alors, je reçois éventuellement des invités. Et déjà, je suis en train de faire ma liste, Francis. Ça va être vraiment génial. Et vous avez d'ailleurs, à mon avis, un peu de l'expérience. Vous vivez l'expérience en ce moment sur ma chaîne YouTube d'Anime Qu'est-ce qu'il faut, les passionnés, où on va démystifier certains propos sur les tabous aussi. Et honnêtement, j'ai bien, bien, bien du fun à faire ça. Cool! Je suis en train de taper, puis j'ai pensé que je n'ai pas fermé mon micro. Désolé, tout le monde. Bruno me chicanerait. Je voulais taper pour Geneviève Ophonic. C'est A-U-P-H-O-N-I-C. C'est un jeu de mots qui nous demandait c'était quoi Ophonic. Fait que désolé, je t'écoutais quand même. Oui, je suis relativement capable d'écouter deux choses. Merci pour ça. Qui est ton auditeur cible? Pourquoi qu'on t'écoute? Pourquoi qu'on suit ton podcast? L'auditeur cible va être la personne qui se cherche vraiment, qui n'assume pas sa personne encore, mais qui veut donc sortir parfois de ses relations toxiques ou de ses relations dites malsaines. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être... Parce que des relations toxiques, on va se le dire, Francis, ce n'est pas qu'une relation amoureuse. On peut en retrouver partout dans sa vie, que ce soit en amitié, que ce soit dans sa profession, que ce soit dans sa vie de tous les jours. Et il y a moyen, il y a moyen d'aller discuter de ça et de faire quelque chose de beau. Parce que l'objectif de ça, c'est que ce soit léger aussi. Je ne veux pas qu'on rentre quelques jours de trop lourd. Ça, tu l'expliques bien dans l'épisode zéro, justement. Et je vais faire un petit divulgâcheur. Le premier invité, c'est Marco Bernard. J'ai écouté jusqu'à temps que tu le présentes, parce qu'il y a comme un intro avant sa présentation. Donc, je ne sais pas quel tabou va nous parler Marco. Marco, on te salue si tu nous écoutes. Donc, pour ceux que ça intéresse, on va mettre les... J'ai mis les liens... En fait, j'ai mis les liens vers ton site web directement. On peut aller te rejoindre. On peut rejoindre ta page Facebook. Il y a une espèce de vidéo qui bouge. Descendez, c'est en bas de ça. J'ai mis à trouver les liens. En terminant, un tabou... En fait, excuse-moi, Francis, pour les liens, c'est super facile. Vous pouvez aller sur mon site web danimichaeletifo.com et tout est là, en fait. C'est ça. C'est le lien que j'ai mis dans les notes de l'épisode. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais savoir un tabou que tu aimerais parler, que tu aimerais avoir un invité dessus. Tu sais, quelque chose de hot. Peut-être qu'on va lancer l'invitation si quelqu'un veut se joindre à nous. De Crunchy, un tabou que j'aimerais parler. Il y en a beaucoup trop. Mais tu sais, la violence, la violence conjugale, c'est un gros tabou. Puis c'est ce qu'on entend beaucoup aussi en ce moment dans l'actualité. Mais c'est une réalité. Et quelqu'un qui a subi ou qui vit ça, moi, ça va me faire plaisir de... Peut-être pas qu'il subit ça en ce moment. Celui ou celle qui subit, je t'invite à écouter si tu as la chance et le privilège de l'entendre, bien évidemment. Parce que souvent, quand on est là-dedans, on a des limites. On est limité parce que la relation ne nous permet pas. Mais si tu es sorti de ça et que tu veux peut-être trouver des outils pour aller de l'avant, je pense que c'est un beau sujet à adopter. Puis je vais avoir des invités qui vont en parler d'ailleurs. Cool. Moi, je vais te rajouter une petite barre de plus. On parle beaucoup de violence, de féminicide. Ces derniers temps, on sait bon, tout ce qui s'est passé, les choses terribles. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi... J'aimerais entendre une femme qui est violente, les hommes. Parce que c'est une réalité qu'on dirait qui a été mise de côté. Comme ils ont fait des lois spéciales, il n'y a pas de couvre-feu. Tu as le droit de faire ce que tu veux si tu es une femme qui se sent en danger pour sa sécurité. Mais je trouve qu'à quelque part, on oublie qu'il n'y a pas juste des femmes qui se sentent en danger. Il peut autant voir dans l'homosexualité ou des hommes qui sont violentés par leurs femmes. J'aimerais qu'on parle de ce tabou-là aussi parce que c'est encore plus tabou un gars qui se fait violenter et on s'entend. Tu n'es pas trop fier. Tu ne te sens pas trop tard. Ça fait que j'aimerais s'entendre ça. C'est sûr que vous allez retrouver ça sur mon podcast parce que c'était l'objectif de départ, en fait. Je suis un homme. Je suis gay. Je connais la réalité de la violence aussi. Et que ce soit dans la famille ou que ce soit à l'extérieur de ma famille. Et c'est certain que je vais amener ce sujet-là sur le podcast. Bien, merci. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous invite à aller écouter mon carnet. Je vous invite à écouter le podcast. Au-delà de Dany, qu'en est-il des tabous? Yes, sir. Donc, au-delà de Dany, qu'en est-il des tabous? Ce n'est pas ça le nom, mais je le fuck. Fait qu'excuse-moi, Dany. On va lui donner une abriviation. Je pense qu'il va falloir que je l'avoue, c'est ça. Le Dany Show. Le Dany Michael Show. Le gars des tabous. Voilà. Le gars des tabous. The tabou answer man. That's it. That's it. Je vous remercie. Je vous dis à lundi pour un autre épisode. Merci, Francis. Bye, le gars.